Dans quelques jours, vous serez appelés à vous rendre aux urnes. Et je ne veux pas m'adresser à celles et ceux. Je veux m'adresser aux citoyennes et aux citoyens français dont je sais qu'au fond d'eux, il y a encore cette flamme de liberté, d'égalité et de fraternité. Depuis trop longtemps, une classe dirigeante faillit, s'est appropriée le monopole de la République. Cette classe dirigeante a pris l'habitude de traiter d'ennemis de la République tous ceux qui contestent son projet de transférer le pouvoir de Paris à Bruxelles. Pourtant, la République impose de laisser le pouvoir souverain aux mains du peuple français. Or, le candidat Emmanuel Macron défend le projet d'une souveraineté européenne, oxymore totalement contraire à l'esprit et à la lettre de la Constitution du 4 octobre 1958 dont le président de la République est pourtant censé être le garant. Ceux qui adhèrent à ce dépassement de la souveraineté nationale par l'établissement d'un ordre juridique ou d'instances de décision supranationaux ne se contentent pas de saper consciencieusement les fondements de la légitimité démocratique. Ils se permettent de distribuer ou de retirer des brevets de républicanisme. Cela suffit. Nous appelons nos compatriotes à ne plus tomber dans ce piège grossier et dans ces tentatives dérisoires d'intimidation. C'est ainsi que l'on entend couramment dans les médias parler de partis de gauche républicaine ou de droite républicaine. Mais si les mots ont encore un sens, ces partis sont précisément anti-républicains. Leur projet, consistant à prolonger toujours davantage la construction européenne portée par le président sortant Emmanuel Macron, est irrémédiablement et intégralement incompatible avec les principes de la République française tels qu'ils nous ont été légués par le Conseil National de la Résistance et par Charles de Gaulle. Comme le rappelle notre loi fondamentale, la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale qui assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Qui veut nous faire croire que défendre la République serait prétendre le contraire ? Je suis le compatriote d'un Français d'origine malienne. Je ne suis pas le compatriote d'un Lituanien ou d'un Espagnol. Comme le rappelle notre Constitution, léguée par le général de Gaulle, animée par l'esprit du Conseil National de la Résistance, la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale qui assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Nous sommes très loin du charabia de celles et ceux. Dans quelques jours, vous serez appelés à voter. Votre bulletin aura rigoureusement le même poids dans l'urne que celui du président sortant de la République. Et c'est parce que notre pays doit rester fidèle à ses principes et à sa légitimité démocratique que nous n'appellerons jamais à faire barrage contre qui que ce soit au nom de ses valeurs. Ces valeurs imposent que chaque citoyen, dans son âme et conscience, décide de l'intérêt général, du bien commun de la République française. France souveraine vous donne rendez-vous lorsque la poussière électorale sera retombée. Pour que toutes les citoyennes et tous les citoyens qui ne veulent pas laisser un millimètre de leur pouvoir souverain échapper, se rejoignent enfin. Vive la République ! Vive la France ! Libre, indépendante et souveraine ! Abonnez-vous !